Il était bouleversé. Il y a 7 ans, Edouard Philippe perdait son père. Habituellement très discret concernant sa vie privée, il a accepté de faire quelques confidences sur l'antenne de RTL ce samedi 13 novembre. Invité du journal inattendu d'Anaïs Bouton, l'ancien premier ministre a d'abord évoqué sa jeunesse. Jay grandit avec un père qui était malade, a-t-il confié. Ça ne se voyait pas tout le temps. Il était malade avant que jeunesse. À la fin de sa vie, sa maladie a empiré, s'est-il ensuite souvenu. Par la suite, il a accepté de mentionner les derniers jours de vie de son père. Il a décidé d'arrêter sa dialyse, parce qu'il était diabétique, a-t-il expliqué avant d'ajouter, il en avait assez quoi ne lui coupe l'orteil, puis ensuite le pied, puis ensuite le genou. Il a décidé que ça allait bien et que maintenant on allait arrêter. Bout le verset, Edward Philip a décrit son père comme étant un homme d'une très grande dignité, a-t-il conclu. Un choix important. À la fin de sa vie, le père d'Edward Philip a pris une décision radicale, celle d'arrêter son traitement. S'il trouvait que c'était la meilleure solution pour lui, qu'est-ce qu'il a pensé l'ancien premier ministre ? Je l'ai très bien pris, a-t-il d'abord assuré avant d'ajouter, Jay était très impressionné par la force de sa résolution et sa capacité à expliquer pourquoi il faisait ce choix. Par la suite, Edward Philip a souhaité indiquer que le choix de son père était tout sauf de l'abandon. S'y perdre un proche est une terrible épreuve, l'homme politique a précisé qu'il a admiré le fait qu'il ait pu décider du moment où il souhaitait que sa vie s'arrête, a-t-il affirmé. Une décision difficile mais libératrice pour le principal concerné. Jay dit parfois que c'était une mort d'empereur romain, à son échelle, a conclu Edward Philip. Edward Philip, était-il proche de son père ? Face à Audrey Crespomara le 12 septembre dernier, Edward Philip avait évoqué sa relation avec son père. Elle était excellente et à la fois silencieuse, avait-il d'abord révélé. La raison, mon père était un taiseux sur ses sentiments et donc il avait parfois du mal à extérioriser son affection. Mais c'était un père assez formidable qui laissait assez de liberté, avait-il indiqué ensuite. Et concernant sa mère, elle m'a donné tout l'amour dont un fils peut rêver. Aujourd'hui, j'essaie de lui rendre, avait-il conclu. Ça va très bien. Ça va très bien. Sous-titrage ST' 501